Yachiam el HaKhamashir Yachiam el HaKhamashir, bonjour Yosef Isra Kavner bonjour David donc on va aborder le chapitre 8 donc pour les Bné Noirs tout à fait le livre des lois et il y a beaucoup de petits chapitres merveilleux voilà, et qui sont tout à fait adaptés à la période que l'on vit puisque nous sommes à quelques moments de Shavuot de la fête du don de la Torah et je crois qu'on peut mettre en avant le fait qu'il va parler du comportement moral que les Bné Noirs doivent adopter c'est formidable c'est juste puisque c'est au moment de matin de Torah que le maître du monde il a transmis à Moshé Rabenu de transmettre les sept lois de Noé aux nations du monde tout à fait donc on est en plein dedans alors on y va alors voilà donc chapitre 8 obligation d'un comportement moral que les nations, les Bné Noirs doivent adopter règle numéro 1 alors il commence par des généralités d'accord ensuite il va rentrer dans chaque détail chaque personne elle a naturellement un mode de fonctionnement de comportement et il y a des comportements qu'on a acquis par habitude d'accord et donc toujours de manière générale chaque personne doit mesurer son comportement et l'adapter au juste au milieu par exemple un homme doit s'efforcer de ne pas se mettre en colère et ni être colérique il y a une différence entre être colérique et se mettre en colère colérique c'est un comportement naturel et se mettre en colère c'est face à des situations donc il doit s'efforcer ni de se mettre en colère ni d'être colérique de base pourquoi ? parce que ce sont des comportements honteux qui détruisent la vie d'un homme voilà et les sages nous ont dit que tout celui qui se met en colère la sagesse qu'il a naturellement disparaît de chez lui incroyable et il nous dit que des gens colériques ils ne vivent pas leur vie n'est pas une vie parce qu'ils sont toujours ils se sentent mal tout le temps en la rate tout le temps en pression en pression constante voilà et s'il est malgré tout colérique de nature ça fait partie de sa nature il doit s'habituer de ne pas du tout se mettre en colère et s'imposer une humilité et patience plus que son habitude d'accord on sait que Maïmonide Rambam nous dit que quelqu'un qui a un mauvais trait de caractère pour pouvoir l'annihiler ou le faire disparaître il doit le transformer il doit s'efforcer pendant un temps de faire tout le contraire pour adopter un milieu jusqu'à donc acquérir la qualité de patience magnifique et ce comportement s'adapte pour chaque trait de caractère donc dans un premier temps évalué par lui-même est-ce que ce trait de caractère l'huissier marche pour lui et est-ce que ce trait de caractère marche pour le comportement d'une personne droite et ensuite après avoir évalué il va réparer d'accord se changer se transformer pour que ce comportement trouve grâce aux yeux de Dieu et de l'être humain extraordinaire un travail à faire un travail et des efforts extraordinaires bon courage et une très bonne journée à très vite pour que ce soit – Sous-titrage FR 2021